salut à tous bon nouvelle semaine nouveau chantier et pas des moindres cette semaine un beau chantier fait un gros chantier puisque on va récolter toute l'herbe nécessaire pour nourrir tout le troupeau l'hiver prochain donc ça va se passer en quatre jours jour numéro un vous allez pouvoir le voir là bas derrière moi la fauche donc fauche aujourd'hui ensuite deux jours de fenaison l'année lundi la fauche mardi mercredi fenaison et jeudi grosse journée quatre ensemble un tracteur à l'endeneur un tracteur sur la presse un tracteur avec le chargeur et un tracteur avec la rubaneuse et on récolte tout le même jour à la suite voilà alors bon on va commencer par la fauche aujourd'hui et je vais aller vous faire voir un petit peu tout ça alors à la fauche c'est pierre avec le 154 rouge et la faucheuse de cuba john veer 331 et il travaille à l'autovidage bien sûr alors qu'on va faire quelques rejeux tout ça et je crois après les personnes à l'autovidage bien sûr ça et je vous le dis de la fauche et je vous le dis de la fauche je vous dis de la fauche et je vous dis de la fauche c'est de la fauche C'est parti. On ne va pas se mentir, on n'avance pas. On n'avance pas pourquoi ? Parce que tout simplement, regardez un petit peu. Voilà, je fais 1m76. Vous imaginez un petit peu la hauteur des herbes qu'il y a. Donc on n'a jamais autant de volume dans ces prairies. On a vraiment un rendement, enfin en quantité énorme. Qualité, je pense qu'on sera un poil en dessous de l'an dernier, mais en quantité c'est énorme. Et vous voyez un petit peu. Les ordins que ça fait. Donc vu qu'on est au conditionneur, qu'on veut le conditionner quand même pas mal et casser bien les brins, ce qui fait qu'on ne peut pas avancer comme on veut, de 1 par le volume et de 2 par le fait qu'on doit tout passer dans le conditionneur. Ça fait quand même un sacré volume à passer dedans. Donc ce qui fait qu'on n'avance pas tout à fait aussi vite que d'habitude à la fauche. Mais bon, qu'importe, il y a du volume, c'est bien, c'est impeccable. Il y a des années, on a vraiment sec et on manque de volume. Et on se pose déjà la question au printemps, comment on va faire pour nourrir les bêtes l'hiver prochain. Et ce ne sera pas le cas cette année. Voilà. Bon, on se trouve dans une autre parcelle. En tout et pour tout, on a fauché 4 parcelles pour un total d'environ 12 hectares. Le tout en prairie naturelle. Donc avec différentes espèces naturelles dans ces prairies. Ici, parcelle dans laquelle il y a aussi un beau volume. Peut-être un peu plus de qualité parce qu'un peu moins en avance. On n'est pas du tout sur le même versant. Il n'y a pourtant que 5 km d'écart, mais on n'est pas sur la même terre. Il y a une forêt de 800 hectares qui sépare les deux sites, les deux prairies. Et du coup, on n'est pas du tout sur la même avancée. C'est un petit peu plus en retard par ici, étant donné que c'est un petit peu plus froid. Mais ce ne sera pas plus mal puisque, à mon avis, on aura quasiment autant de volume, mais plus de qualité. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Alors, pourquoi autant de volume ? Plusieurs raisons par rapport aux années précédentes. Un début de printemps sec et froid, donc ça n'a pas poussé. On a apporté quand même 40 mètres cubes de lisier. J'y reviendrai après. Mais ensuite, il est venu un peu plus de 100 mm entre il y a trois semaines à mois. Et on a eu des chaleurs dernièrement, ce qui fait que l'herbe a doublé en quelques jours, on est allé en une dizaine de jours. Le volume a doublé. Et ce qui fait qu'on en arrive là. Et il est grand temps de faucher. Et bon, on n'a pas pu le faire avant, malheureusement. Mais voilà. Donc, on aura quand même pas mal de volume. L'objectif, c'est de sortir au moins 150 boules d'enrubanage pour les 12 hectares des bottes d'environ 400 kg. Ce qui fait un enrubanage quasi foin, aller à une journée de faire du foin, pour avoir toutes les qualités d'un enrubanage, mais sans avoir l'enrubanage trop humide pour les moutons, parce que ce n'est pas bon. Mais ça, on y reviendra cet hiver. Il me semble que je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos de l'hiver dernier sur l'alimentation. Donc, si on revient sur la fumure qui est apportée sur les prairies, donc je vous dis prairies permanentes et naturelles, qui servent uniquement chez moi à faire de la fauche, hormis une prairie dans laquelle on va faire un petit peu de foin. C'est parce que c'est des refus, les moutons se sont fait déborder par l'herbe, étant donné que ça va pousser très vite en 8-10 jours. Donc, la fumure qui est apportée, c'est tout simplement 40 m3 de lisier de veau et 300 kg d'engrais du 14, 6, 16. Donc, 14 unités d'azote, 6 unités de phosphore et 16 unités de potasse à 300 kg hectares et 40 m3 de lisier de veau. Donc, je pense que le lisier de veau fait son effet, surtout épandu ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo courte un soir quand j'ai mis en route l'épandage ici, j'ai mis en route la rampe. Et je pense que l'épandage à la rampe fait son effet quand même du fait qu'on restitue quasiment la totalité de l'azote épandu au sol direct racine. Donc, même si on a été pénalisé par le froid et le sec du début de printemps, je pense que le lisier épandu de cette manière, il a quand même fait son effet et ça a quand même permis de sauver un peu les meubles au niveau pouce de début de printemps. Et ça s'est bien rattrapé avec les 100 mm d'eau qu'on a eue et les chaleurs dernièrement. Voilà, je vous fais encore quelques rushs de la fauche. Et puis, on se retrouvera demain pour le début de la fenaison. Et on fera aussi quelques rushs de fenaison avant de se retrouver jeudi, dans 4 jours, 3 jours maintenant, pour la récolte. Allez, je vous montre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, jour 2 et jour 3, fenaison. Voilà, donc fenaison avec mon bon vieux 845 XL et la fenose Kuhn 5,5 mètres, 4 toupies. Voilà, voilà, donc on a tout étalé hier. Et là, on est sur le jour 3, donc deuxième tournée de fenaison avant la récolte demain, qui seront donc le jour 4 de la récolte d'herbes. Bon, je vais vous emmener voir un petit peu tout ça. On va arrêter la prise de force. On va voir un petit peu à quoi ça en est. Et on va le faner que deux fois. Je m'étais posé la question de faner deux fois aujourd'hui avant la récolte. Mais on va faner une seule fois, tout simplement parce que ça en train de vraiment bien bien cuire. Vous voyez. Voilà, tout ce qui reste, c'est ça, voilà. Donc nous, le but, ce n'est pas de faire du foin, c'est de faire de l'enrubanage. Un enrubanage plutôt sec, mais enrubanage quand même, afin de préserver toutes les qualités de l'herbe en matière azotée, en énergie, et puis en tous composants qui peuvent être bons pour les moutons. Donc, on va faner seulement aujourd'hui. Et ça restera comme ça pour la récolte demain. Bon, on a perdu un petit peu de temps ce matin. Hier, je n'ai pas pu vous faire de rush quand on a étalé. Il y a quand même une belle paillasse d'herbe. Et ce matin, on a eu une petite panne. Enfin, c'était pire qu'il était. On se rend place le midi pour dire de profiter des heures de soleil pour que ça fanne. Une petite panne ce matin. On a perdu une heure et demie. Tout simplement, je vais vous montrer. Voilà. Il y a un axe ici avec un ressort. Et il a cassé. Je vais vous faire voir de l'autre côté ce que c'est. On a déjà perdu un morceau hier de l'axe. Mais on ne pensait pas qu'il était fracassé comme ça. Et en fait, il était cassé certainement plusieurs morceaux. Et ça s'est barré petit à petit. Donc voilà. Regardez, voilà. C'est cet axe-là. Voilà. C'est comme ça. Et ici, ça coulisse. Voilà. Là, il est verrouillé. C'est fait pour pouvoir tourner les toupies extérieures. Il est retourné pour la route pour ne pas que les dents dépassent et prendre de risque d'accrocher de voiture. Et ce qui fait que ce matin, ça n'a pas une tournée, une demi-heure, que c'était en panne. Là, il s'est barré totalement. Il était complètement fissuré, cassé. Donc, on est allé en concession, là, chez concessionnaire qui fait qu'une. Où est-ce qu'on se fournit en pièces ? Et malheureusement, c'est un modèle déjà de fanneuse qui commence à avoir de l'âge. Il n'y a pas ce genre de pièces en stock. Commandé, ça prendrait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, il n'y a pas faillé se dépanner. Donc, on a fabriqué un axe, tout simplement. Alors, avec un gros bout de fer à béton, un boulon, parce que c'est un axe décolleté. Par ici, il fait diamètre 22 et il sort avec un diamètre 14 et avec un ressort. Afin de coulisser comme ça, enfin par ici, coulisser comme l'autre. Donc, il a fallu se débrouiller, de faire un axe décolleté, mais maison. Donc, avec un gros bout de fer à béton de diamètre 20. Un boulon diamètre 14, on a coupé la tête et on l'a soudé sur cet axe-là. Un écrou frein, une flotte. Et le tour est joué, c'est dépanné. Mais bon, ça nous a fait perdre une bonne heure et demie, le temps d'aller en concession, réfléchir comment on allait faire. Pour dire que ce n'est pas trop de jeu non plus pour ne pas user non plus la pièce, parce que c'est une pièce en fonte qui, à mon avis, doit pas être donnée et très difficile à trouver. Donc voilà, bon, on ne peut plus retourner les toupies pour faire la route, mais bon, au moins, on est dépanné et ça tourne. Allez, je vous emmène un petit peu avec moi, regardez ça. Et puis après, je vous ferai quelques rushs du fanage. Bon, le 845, pourquoi ? Ben, tracteur économique, tracteur léger, tracteur qui ne consomme pas. Et pour faire de la fenaison comme ça, ben, il y en a bien assez. Bon, manque un petit peu de confort, on ne va pas se mentir, c'est pas Pierre qui dira le contraire. Mais bon, ça fait le boulot et ça ne coûte pas cher. Et puis pour traîner une fanage comme ça de 5,50 mètres, ça fait largement le travail. Alors, prise de force, voilà. Ah, ce n'est pas presque bouton, moi. Voilà, c'est parti. Alors, on travaille en deuxième rapide réducteur vers le haut ou troisième rapide réducteur vers le bas. Ce qui nous fait des vitesses entre 8 et 10, 11 km heure pour faner. Peut-être même quand on est en troisième, pas loin de 10 km heure. Donc, c'est déjà très, très bien. Beau débit de chantier. En fan 12 hectares, allez, en 4 parcelles avec la route, tout ça, il faut à peu près 5 heures. Donc, c'est relativement raisonnable comme débit de chantier. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, parcelles terminées. Changement de parcelles. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Ça permet de pouvoir effectuer les épandages ou des choses comme ça. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer de ça. Là, on détour la deuxième parcelle. Il y aura encore une troisième à faire après. Et la quatrième se fera en foin en fin de journée parce que ce n'était pas très épais. Et on va pouvoir faire du foin. C'est parti. 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 C'est parti.